Vous êtes en train d'écouter L'Héritage Blackford, un scénario des Chants de Tyndallos. Les Chants de Tyndallos est un jeu de rôle d'investigation et d'horreur, inspiré de l'oeuvre de Lovecraft, dont, le plus souvent, l'action se déroule à Bath, en 1920, une ville dans le nord de la Nouvelle-Angleterre, transformée en une nouvelle Arkham. Suivez-nous sur notre site, champdettyndallos.fr, ou bien soutenez-nous à l'occasion du financement participatif, qui a lieu, en ce moment même, sur Game on Tabletop. Home, sweet home, comme on dit ici. Ouais ! Sweet home Alabama, hein ? Sweet home, mais non ? Au moins un peu de chaleur, ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien. C'est qui qui a coupé le bois ? J'en sais rien. Peut-être qu'il est là... Peut-être que Papy a coupé des bûches avant de partir, j'en sais rien. Bon, bah... Avant de mettre un coup de hache, non. Non, ça c'est l'ancêtre qu'on connaît pas. Oui ! Papy, au dernier Nouvelle, il a buté personne. Oui, mais il est parti vite. On passe à autre chose. Ouais, ouais, ouais. Il nous reste encore une dernière pièce, je crois, au rez-de-chaussée. Juste à côté du salon, là. Oui, il y a encore une porte. On se dit que pour l'instant, moi je propose qu'on reste dormir ici, devant la cheminée cette nuit. Ouais. Il n'y a rien d'autre sur les portes, il n'y a pas d'inscription ? Ok. Alors, je veux bien que tu me décrives, Abraham, précisément ce que tu regardes. Tu regardes simplement l'inscription au-dessus des portes ? On peut partout, dans la pièce. D'accord. Alors, tu ne vois pas d'inscription au-dessus des portes, en revanche, je veux bien que tu me fasses un jet. Si tu as enquête, un jet d'enquête, si tu as fouille, un jet de fouille. Non. Rien de tout ça. Ça sera un simple jet de perception. D'accord. C'est une réussite sur un. C'est une réussite sur un. Tu constates qu'il y a un rocking chair dans le salon, un rocking chair dont l'assise est défoncée. Un rocking chair sur lequel on ne peut plus s'asseoir. Très bien. Il ne faut pas aller là-dessus. Je vous préviens tout de suite. Écoute, si on manque de bois, on aura ça. Oui. Je propose qu'on aille visiter les autres pièces. Peut-être mettre une autre bûche dans le feu pour en attendant... Sinon, on peut attendre demain matin pour faire la visite de la maison. S'il y a des dras là-haut, ou des coussins, ou... Oui, alors... Ah, c'est le voisin. Ça frappe à la porte. D'accord. Ah, j'y vais. Chut, Whisky, chut. Tu y vas ? Ouais, j'y vais. Et je l'accompagne. D'accord. Et tu l'accompagnes. Je vais peut-être vous accompagner avec le chien, au cas où. Oui, bah... De toute façon, c'est le voisin qui va se présenter. Allez, viendez. Eh bien, eh bien, les Blackford, vous retournez dans l'entrée. Vous retournez dans l'entrée où l'on vient de frapper. Et il y a un petit Judas. Un petit Judas qui vous permet de voir. Eh bah... Judas... Je Judas. Tu ouvres le Judas. Tu vois ? Un homme longiligne. Un homme longiligne. Tu l'as déjà vu. Lazare Boutretout. Le majordome. Ah, il a donné sa réponse. J'ouvre la porte. T'ouvre la porte. Ah. Vous prenez possession des lieux ? Oui, en visite, comme vous pouvez le constater. C'est charmant, ici. Vous visitez. Il enlève l'un de ses gants. Avez-vous du coup réponse de... Monsieur Longépée ? Oui, j'ai la réponse. Il enlève l'un de ses gants. Vous voyez une main couturée de cicatrice. Qui... Tâte... Le linteau de la porte. Euh... Qu'est-ce que vous nous faites ? Oh, excusez-moi, une bouffée de nostalgie. Vous êtes déjà venus dans cette propriété, ça va se voir. Bravo. Oui, il y a bien longtemps. Ouais. Vous n'avez pas travaillé par ici ? Oh, non, 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 surtout pas, surtout pas. Non, 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 jamais, jamais. Je viens vous apporter la réponse. Qui est ? Que... Monsieur et Madame Tristan Longépée seront ravis de vous avoir pour dîner demain soir. Très bien. Eh bien, dites-leur que nous acceptons avec grande joie leur invitation. Et que nous serons tous les quatre présents. Peut-être même cinq avec whisky. Il me demande si la soupe de champignons vous convient. Non, ça dépend de quel genre de champignons. Les comestibles, de préférence. Et pas ceux qui sont rouges avec des petits pois blancs. Et le faisant ? C'est parfait. Pourquoi pas ? Est-ce que vous mangez du loulou ? Je ne crois pas avoir déjà eu cet honneur. Vous n'y avez pas goûté non plus. C'était une blague. Personne ne mange le loulou, voyons. D'accord, parfait. Merci, beaucoup. Vous avez l'air quand même vachement intrigués par notre maison. Elle vous plaît tant que ça, cette demeure ? Oh non, je me rappelle le temps de sa gloire. À l'époque où il y avait Édouard, Elisabeth et Anne. Mais c'était il y a bien longtemps. Anne ? Oui. Qui était Anne ? Ma sœur. Il y avait deux sœurs ? Oui. Ah, une fratrie donc. C'était une fratrie, oui, bien sûr. Selon, c'était il y a combien de temps ? Oh là là. Un demi-siècle, au moins. Un demi-siècle au moins. Alors, si j'ai bien compris l'histoire, Elisabeth est décédée et il s'est passé quoi avec Anne ? Je crois qu'elle a été internée. Elle n'a pas supporté que son frère ait lâchement assassiné sa sœur. Je la comprends. Oui, compréhensible, oui. Et après ce... Je... Je peux entrer ? Je ne suis pas vraiment pour... Non. Vous voyez, il est tard. Il est tard, donc on est fatigué. Oui. On se verra demain. Laissez-nous remettre la maison en état et la nettoyer un peu. C'est plein de poussières toiles d'araignée. Et on vous la montrera quand elle ne sera pas au sommet de sa gloire, comme elle l'a été, mais beaucoup plus présentable. Demain, peut-être. Laissez-nous un peu de temps. Petite question, M. Longuépé est arrivé il y a combien de temps dans le coin ? 1780. D'accord. Et alors, j'ai une dernière question avant que vous repartiez chez votre... Chez monsieur. Alors, si Anne a été éventuellement internée et qu'Elisabeth est morte, qu'est-ce qui est arrivé à Edouard ? Est-ce qu'il a été arrêté ? Il lui est arrivé qu'il est mort l'année dernière, enfin il y a moins d'un an, et il est resté cloîtré ici pendant presque 50 ans. Il n'a jamais été arrêté pour le meurtre de sa sœur ? Comment voulez-vous arrêter quelqu'un quand il n'y a pas de corps ? Donc vous l'accusez tous d'avoir tué sa sœur, mais en fait personne n'en a la preuve. Il suffisait de le voir, ce vieux fou. D'accord. Très bien, merci. Merci pour les infos. C'est juste qu'on ne connaît pas du tout. Dans un rocking chair toute la journée, à tirer sur tout ce qui bouge. D'accord. J'espère que vous n'avez pas pris, que le vice qu'il y a dans le sang Blackford, j'espère que vous n'en avez pas hérité. J'ai fait la guerre, monsieur, tiré avec une arme, je sais ce que c'est. Je sais quel est le prix de tuer un homme. Et elle était infirmière. Et j'étais infirmière, merci. Elle a sauvé des vies. Je sauve des vies, je n'en prends pas. Et vous avez connu la maison Aigrefeuille qui est à côté ? Comment est-ce que vous avez entendu parler de ça ? Comment est-ce que vous avez entendu parler de la maison Aigrefeuille ? On nous en a parlé dans la calèche un peu plus tôt. Oui, le monsieur, le banquier... Black... non, Banquefaut. Ouais, et même quand on nous a parlé de la bête de Bois de Barrefeuille. Rachel, stop. C'était il y a combien de temps ? La maison Aigrefeuille. Un massacre. Là encore, c'est des vieux souvenirs que vous faites remonter à la surface. Vous vous semblez bien touché par cette... Je m'en veux de vous mettre mal, monsieur, mais comprenez qu'on a plein de questions. On débarque. C'était des cannibales qui m'avaient dit... Rachel, stop. Rachel, stop. Et c'était juste à côté, surtout. Oui. Ils se sont entredévorés. C'est pas ça. J'aimerais avoir quelques informations. On entendait les cris de leur libation atroce, les cris de leur rituel sataniste d'ici. J'en fais des cauchemars depuis les années 1860, c'est ça, j'en fais des cauchemars. Parfois, j'en dors pas du tout la nuit. Alors, monsieur, vous pouvez me parler autant que vous voulez de la maison Aigrefeuille. Parlez-en entre vous, s'il vous plaît. Mais je vous en supplie, à genoux, ne prononcette plus jamais ce mot. On va arrêter. C'est juste qu'on vient d'arriver, on essaie de comprendre l'histoire de notre famille. Parce que vous voyez, nous... Écoutez, plus vous vous tiendrez loin de la maison Aigrefeuille, mieux ce sera pour vous. C'est d'accord. On comprend. Vous aviez été témoin de ce... Non, non, va peut-être... Arrête, abarne ! Mais t'es lourd, toi ! Ah vrai, j'ai toute question ! Tu vois bien qu'il est traumatisé, tu connais pas les traumas, tu sais pas ce que ça fait d'avoir les traumas. Non, j'ai jamais été traumatisé, désolé. Ouais, ça se voit que toi, t'as pas de trauma, toi. T'es parfait, toi. Oui, parfait, merci. Laisse-le tranquille, top ! Ça suffit. De toute façon, on n'a pas le droit de parler. Si c'est pour, en effet, traumatiser des personnes et nous les mettre à dos direct, c'est déjà un peu compliqué. Le mec vous a refusé l'entrée tout à l'heure. Ça suffit à monsieur, madame Longuépé, qu'on accepte avec grande joie leur invitation, qu'on sera là demain, du coup. Et merci et désolé de vous avoir mis mal à l'aise. Et merci pour les infos, ça nous a aidé à comprendre où on habite. Et on sera ravis de vous accueillir ici quand on aura remis tout à l'état. Il hoche la tête. Vous avez l'impression de voir en lui comme un enfant, comme un vieillard retombé en enfance, au regard perdu. Il ouvre son manteau, sort une petite flash, la dévisse et glou, 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 boit trois gorgées, la referme et retourne sur ses pas. Eh bien, à demain alors. À demain, monsieur. Très bien, bonne soirée. Ouais, c'est ça, ouais. Je ferme la porte. Tu fermes la porte. Et je me retourne vers mes frères et soeurs, je leur dis, il est traumatisé. Il est bizarre, d'accord. Il est étrange, d'accord. Tout ce qui se passe ici est étrange. Oui, alors, écoute, Abraham, on est ici par ta faute. Donc là, non, non, tu m'écoutes. Vous allez arrêter de me rabâcher ça pour les deux minutes. Abraham, s'il te plaît, tu m'écoutes. On a fait une connerie. Abraham, tais-toi. Je le dis, très bien. Tais-toi. Mais on va pas me le rabâcher tout le temps. Et Abraham et Rachel, il faut que vous appreniez à être avec d'autres personnes. Lorsqu'une personne en face de vous semble traumatisée, mal à l'aise, on arrête. On se tait et on essaie de passer à autre chose. Ça sert à rien de se mettre à dos toutes les gens de cette ville. On va être obligés de les côtoyer. Donc même si on les aime pas, même si on les aime pas, oui, mais c'est le majordome de notre voisin. Il est H24 en face de chez nous. Donc un minimum, même si tu l'aimes pas, tu fermes ta gueule et tu souris. Je veux regarder par le jour d'un et le regarder partir ou voir ce qu'il fait. Alors, tu vois qu'il est pas parti en fait. Il s'est reculé de quelques pas. Et il regarde en fait en direction de la porte, en fronçant les sourcils, comme pris dans ses souvenirs. Si oui, ce qu'il sent pas, moi je le sens pas. Bon, j'ai jamais dit que je le sentais non plus. Mais il est traumatisé par quelque chose qu'il n'a jamais vu. On habite visiblement, on vient d'emménager visiblement dans l'une des deux maisons hantées de cette ville. Et j'ai l'impression que ce majordome connaît la maison. La nôtre c'est sûr, elle est d'à côté visiblement. J'ai l'impression que ce majordome a travaillé dans cette maison. La nôtre ! Regarde comment il a palpé le bois ! Il est scarifié au niveau des mains, il avait qu'une envie, c'est qu'on ouvre cette foutue porte pour pouvoir y retourner. Ce qui est déjà très malsain en soi. Et pour être sincèrement, vu son âge, je pense qu'il était là il y a une cinquantaine d'années. Du coup, il a dû connaître ce fameux Édouard, Elisabeth et Anne. Donc en fait, il a assisté sûrement... Non mais je vais parler de la maison Grefeuille à côté. Oui, mais il y a tout qui est traumatisé. Il n'a pas pu le connaître, ça. Un demi-siècle, 1800. Donc il faut pas qu'on se les mette à dos. Donc on essaie un minimum d'être poli. Je les ai là. Mais je suis pas resté impoli. Il était mal à l'aise, t'arrêtais pas de continuer à lui poser des questions. Oui, j'ai beaucoup de questions par rapport à cette ville qui est très étrange. Oui, mais il faut s'adapter un petit peu, on posera les questions demain soir. Ouais, posez les questions demain, parce que moi je suis claqué, j'ai envie de dormir. Rachel ferme la porte, on monte à l'étage, on va chercher des draps. C'est bon, j'ai fermé la porte à cliquer. Merci. T'as bien l'écrit, c'est bon ? Ouais. Ouais, je viens de secouer la porte, elle est bien fermée. Samantha ? Oui ? Tu poses le pied à côté d'un petit bocal d'eau, dans lequel tu vois tremper un pinceau. Un petit pinceau. C'est quoi cette manie des bocaux dans cette maison ? Je le prends dans mes mains ? Tu le prends dans tes mains, l'eau sent mauvais. Il n'y a pas de couvercle du feu ? Il n'y a pas de couvercle du feu. C'est juste un bocal avec un pinceau dedans ? Ouais. J'essaie de renifler le truc, est-ce que c'est une odeur, ça schmoute ? Une odeur d'eau croupie, oui. Ouais, ok. Elle sent pas très bon. Je le mets dans un... Je vide le bocal dans un... Je le vide où ? Je cherche un endroit où il vider. Est-ce qu'il n'y a pas genre un coin de mur ou un truc... Il y a une salle d'eau juste à côté là. Ouais, bah je vais le vider dans la salle d'eau, ouais. Ouais, d'accord. Tu vides le bocal dans la salle. Ouais, parce que je me dis, à tous les coups, je vais taper dedans un moment, ça va renverser partout par terre, et puis c'est de le croupir, je sais pas. Pour où est-ce qu'il sait pas, terrible ? Ouais, pour peu qu'il boive ça. Tu as un bocal et un pinceau. Je les pose sur le bord du lavabo. J'ai dit que c'était un petit pinceau, c'est pas tout à fait vrai. C'est un pinceau qui, à ton avis, n'est pas un pinceau de peintre, d'artiste peintre. C'est pas non plus un pinceau de peintre en bâtiment. C'est entre les deux. Voilà. C'est un pinceau à brosse, de taille moyenne. Ok, bah je pose le bocal et le pinceau sur une étagère ou sur le rebord du lavabo, près du... là où j'ai vidé. D'accord. Et voili voilou. Et voili voilou. Et puis je retourne autour de mes frères et sœurs. Bah du coup, on retourne au niveau du salon. Il y a encore une pièce qu'on n'a pas faite, la première à l'entrée, là, sur la droite. Celle-là, là. C'est pas la salle de bain ? Non, la salle de bain est dans le couloir. Bah j'en viens. Ah pardon, excuse-moi. Désolée. Non, effectivement, vous n'avez pas ouvert... Ça avait été dans vos projets. La porte à droite. Et vous l'ouvrez. Et vous voyez un bureau. Un bureau qui... Enfin... Il y a quelque chose qui vous frappe immédiatement, c'est que l'air est un peu plus léger. Vous avez l'impression que cette pièce a été habitée récemment. Il y a un bureau en... Il y a un bureau en chaîne, de bonne qualité. Derrière, une couchette, une plante. Encore en vie. Et il y a également un... Une espèce de machin. Vous savez pas très bien ce que c'est. Il y a un cornet. C'est pas un téléphone, mais ça ressemble un peu à un téléphone, sinon que c'est beaucoup plus massif. Est-ce qu'il y a de la poussière... J'aimerais faire un... Est-ce qu'il y a de la poussière sur le bureau ? Tu t'approches du bureau. Tu vois qu'il n'y a pas de poussière. Il n'y a pas spécialement de poussière. En revanche, tu remarques un document qui est écrit à la main. Un arbre généalogique. Un arbre généalogique. Qui décrit tous les membres connus de la famille Blackford depuis le patriarche Cotton Blackford. Elle est bizarre cette pièce. Alors, je croyais que vu qu'on vivait essentiellement dans une maison hantée, personne ne rentrerait dedans. J'ai l'impression que là, quelqu'un y a été récemment. Il y a une plante vivante. Ok, ce que j'allais dire, la plante elle est vivante. C'est trop bizarre. Peut-être que c'était pas papier qui a coupé le bois avant de partir. 3 sur 5. 3 sur 5, d'accord. Qu'est-ce que tu cherches ? C'est pas le majordame. Je veux regarder... Enfin, à part le fait que la pièce soit propre, des choses, s'il n'y a pas des bibliothèques, des livres, ou quelque chose qui me frapperait au niveau du bureau, ou des planchers, je sais pas. Non. Disons simplement que t'as l'impression que ça a été habité dernièrement. Et c'est ça qui te frappe. Enfin, parce que tout le reste de la maison donnait une impression d'abandon. À part peut-être le salon, où vous avez l'impression que l'ester de bois avait été coupé relativement récemment. C'est-à-dire que le bois n'était pas moisi, n'était pas mangé par l'humilité non plus. Whisky, il est comment dans cette pièce ? Whisky, il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal, on est à proximité du feu. Il est plutôt bien, Whisky. C'est quoi ton papier, Abraham ? Visiblement, c'est l'arbre généalogique de la famille. Ah ouais ? Il y a nous marqué dessus ? Oh, je suis pas sûre, on est trop récents. Ah si, visiblement. Si. Quoi ? Même moi ? Il y a des noms que tu connais là-dedans ? On est dessus. Mais euh... Abraham, Rachel... La plupart des gens ici ne savent pas de notre existence. Ah bon, c'est étrange. T'as rien. Je vois ? Ah, Cotton, c'est le gars pas folichon sur le tableau. On est là. On est... Rachel, un problème. Vous voyez, effectivement, que vous êtes les descendants de la branche de Melchior et Samson Blackford. Melchior, quatrième enfant de Cotton. C'est des cousins. Anne, Elisabeth et Edouard, c'est des cousins. Éloignés. Ce sont vos lointains cousins, oui. Regardez, ils sont là. Ouais. Mais qui c'est qui a pu faire cet arbre ? Il y a quelqu'un qui est passionné par la famille, visiblement. Ouais, mais du coup, il aurait dû faire des recherches ici, mais dans le Maine aussi. Mais dans le Kentucky, il y a rien. Il y a même papa, maman. C'est peut-être le notaire. Les notaires, ils sont pas spécialisés là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il ferait ici, le notaire ? C'est un document qu'il aurait mis. Il a un bureau. C'est pas un document qu'il aurait mis. À propos de notaire, où est-ce que vous avez mis la grosse boîte ? Le gros carton, le document qu'il vous a donné. On a posé toutes nos affaires dans le hall d'entrée. Dans le hall d'entrée, d'accord. Ah, bougez pas, je vais chercher le carton. Samantha revient, avec le carton. Bon alors, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Il y a un nom de papier, c'est infernal. Abraham, est-ce que tu peux faire un jeu de science, s'il te plaît ? Laisse le carton à Abraham, après tout, c'est lui qui a fait des études. Ouais, c'est celui qui nous a foutu dans la merde, je me rappelle. Il faut que t'ajoutes ça à ton savoir. Ah ! Donc en tout, t'as de très nombreux dés. J'ai 8 dés, du coup. Oui, voilà. En fait, je pense que je te fais même pas faire de jeu, en fait. Ok. Le gars, le zakule, laissez une tête. Je pense que c'est pas la peine. Il t'a fallu un temps de réalisation. Ce que tu vois, l'objet étrange que tu vois, c'est un dictaphone. C'est un modèle, t'en avais rarement vu. Mais c'est un modèle de dictaphone. Tu peux t'enregistrer, il y a également un cylindre de cire où tu peux écouter ce qui a été enregistré dessus. D'accord. Donc je m'en rapproche. Tu t'en rapproches. Et je regarde si, effectivement, on peut le lancer pour écouter ce qu'il y a dessus. Tu vas me faire cette fois un jet de bricolage, s'il te plaît. Donc, plus agilité, du coup. Plus agilité, absolument. 3 plus 2. Bah, de toute façon, j'en ai 4. J'en ai 4 sur 5. Eh bien, tu arrives, tu bidouilles, et tu arrives, au bout d'un moment, à lancer un disque qui est resté dans le cylindre. Ma petite maman, tu vois, même si les années ont passé, je ne t'ai pas oublié. Il y a des jours où il n'y a qu'à toi que je voudrais parler. Comme aujourd'hui. J'ai reçu une lettre le 12 octobre de l'an passé. C'était le vieux fou qui t'écrivait, mais tu étais morte. J'ai compris en le lisant qu'il t'écrivait souvent, mais que tu ne lui répondais jamais. Dans cette lettre, il t'invitait à venir le plus vite possible au manoir Blackford pour récupérer le bien. Il était malade et pensait mourir dans quelques mois. J'ai hésité ma petite maman avant d'y aller. Je me souvenais bien de tout ce que tu m'avais dit dans ma jeunesse pour me mettre en garde. Je savais qu'il était plein de haine, mais je me disais qu'un vieil homme presque mort ne pourrait pas vraiment me nuire. Je n'aurais qu'à patienter un peu. Quand j'ai rencontré Edward, je n'ai plus eu peur du tout. Il m'a accueilli chaleureusement, enfin, aussi chaleureusement que le peu un homme qui est resté enfermé chez lui pendant 50 ans sans voir personne. Ses yeux étaient comme deux petites billes et j'ai eu l'impression qu'il était confus. Il n'avait pas l'air méchant et je me demandais pourquoi tu l'accusais de tant d'horreur. Il se balançait dans son rocking chair jusque tard dans la nuit avec son râtelier de fusil à porte de main. Mais vu la poussière qui recouvrait les armes, j'ai vu que ce n'était pas un de ces fous de la gâchette qui tire sur tout ce qui bouge. Peut-être que quand on est presque mort, on devient plus doux. Par contre, maman, tu avais raison sur un point. Il est complètement timbré. Il ne sort pas de son salon et il reste dans le noir. Quand on frappe à la porte, il refuse absolument d'ouvrir. Je ne l'ai pas vu sortir du manoir. Il tousse beaucoup et il insulte le salon. Je vois bien qu'il va bientôt mourir, mais il s'accroche. Il m'a fait jurer de ne jamais laisser entrer aucune femme chez lui une fois qu'il sera mort. Il prétend qu'il y a des sorcières et qu'on peut les bannir en mélangeant leur sang avec du sel et en traçant une ligne devant la porte. Complètement timbré, tu vois. Il m'a dit qu'il m'insirait bientôt au secret du manoir Blackford. Edward est complètement paranoïaque. Il ne mange à peu près que les champignons qu'il fait pousser. C'est surprenant et un peu dégoûtant, sans doute, mais je dois t'avouer que ça m'amuse un peu. Ce n'est pas comme ça que j'imaginais le diable manipulateur que tu me décrivais. Si tu pouvais lui pardonner, maman, je pense que ça serait bien. Les presque morts méritent justice, tu sais. Surtout quand ils ont été malheureux toute leur vie. Je t'embrasse tendrement, ma petite maman. Je pense à toi tous les jours. Je vais t'en désespérément te retrouver dans l'au-delà, ton William. Ok. Dis-moi qui c'est, Abraham. William, ce serait le fils de ? De... De Anne ou d'Elisabeth ? Non, même pas. Non, non, c'est de Dorody. C'est encore une autre branche, ça ? Donc c'est une autre cousine, ce serait une cousine d'Edward ? Ouais, elle est au milieu de l'âme, regarde. C'est une cousine, en effet, mais elle est plus proche de la branche d'Edward que de la vôtre. D'accord. Ouais, regarde. Non, nous, sur les cinq enfants, on est le quatrième, l'ancêtre, et eux, c'est le même ancêtre, c'est le deuxième. C'est des cousins. Donc William est venu ici à peu près, peut-être l'année dernière ou l'année d'avant, peu de temps avant la mort. l'année dernière, c'est dit que Edward est décédé l'année dernière, il y a un an. C'est comme ça qu'on a hérité. Oui, mais du coup, c'est bizarre que ce soit nous qui ayons hérité. C'est bizarre, c'est ce que c'est nous. Mais si William n'est plus présent. Sauf si William est... Par contre, du coup, on sait pourquoi il était faux, vu qu'il a dit qu'il mangeait les champignons qu'il cultivait. Et si c'est les champignons qu'on a croisés tout au fond du couloir... Ça m'inspire pas confiance. Oui, je comprends un peu mieux. Mais apparemment, en tout cas, sur la fin de sa vie, il n'utilisait pas tant son fusil que ça, contrairement à ce que nous a dit le majordame. Je sais pas, mais en tout cas, il était pas net. C'est plus qu'il parlait de sorcière. Ouais. Pas de femme à la maison. Encore un truc de chatanisme. Sartanisme. Non, laisse tomber. Ça sert à rien. C'est un mauvais jeu de mots. J'ai le droit de corriger ma soeur. Ouais, mais je suis pas sûre que ça marche. Bon, en tout cas, il voulait pas de femme à la maison, sinon il y avait un rituel avec du sang et du sel et je ne sais quel petit... Ouais, tracer une ligne avec du sang et du sel. Ça a l'air un peu sale, quand même. Ça peut avoir l'air franchement très clean. Bah, en tout cas... Je vous jure, si c'est encore le majordome, je lui en colle une. On frappe à la porte. Je retourne. Attends, je viens avec toi. Oh, bah, venez tous. Franchement... Ouais, on arrive, on arrive. Judas. C'est fou, il y a un nombre de personnes qui frappent toujours au venir chez nous. Tu ouvres le Judas. Tu ouvres le Judas et tu n'es pas face à des yeux, tu es face à une petite chevelure. Une petite chevelure bouclée et blanche. Tu ne vois pas de qui il s'agit. Euh, je crois que c'est une petite vieille, je crois que c'est la voisine. Oui ? Les fameuses sorcières. Euh, je peux regarder l'heure qu'il est sur ma montre ? Oui, il est 22h là, à peu près. Il est tard pour venir déranger les voisins, là ? Bon, bah, j'ouvre. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonsoir. 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 Vous voyez, vous voyez une petite vieille qui, effectivement, grelotte de froid, mais tient un paquet sous son bras. Bonsoir. Vous êtes les Blackford, j'imagine ? Oui, on peut vous renseigner. Je suis tellement soulagée qu'il y ait de l'activité ici. Enfin, 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 enfin. Vous savez, la mort de William m'a brisé le cœur. Euh, William ? William est... Votre cousin ? Oui. Oui, oui, on sait qui c'est. On connaît notre famille, merci. Ouais, voilà. Et il est décédé ? Oui, malheureusement, il est décédé le mois dernier. Enfin, je sais pas de... Je sais pas... Vous nous apprenez quelque chose de terrible, on n'était pas au courant, vous voyez. Vous pouvez nous en dire plus ? Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui va arriver ? Elle a l'air d'avoir froid. Mais j'imagine que c'est pour ça... J'imagine que c'est pour ça que vous êtes... J'imagine que c'est pour ça que vous êtes venus ici. Vous avez dû hériter, non ? Oui, oui, mais c'est que... Pardon, excusez-moi, j'ai pas bien saisi votre prénom, Madame. Abigail. Abigail Stanson. Enchantée. Et qui vous a prévenu qu'on était arrivés ? Personne, j'ai vu de l'activité, alors je suis venu. J'ai vu, en fait, j'ai vu que vous aviez allumé le feu dans la cheminée, alors je me suis dit « Ah bah, il y a enfin des Blackforts qui sont arrivés ! » Mais vous avez vu de l'activité, comment ? Vous habitez où ? C'est un peu honteux. Vous me jugerez pas ? Non, vous inquiétez pas. On débarque, on nous juge déjà toute la journée, alors j'ai envie de vous dire qui sommes-nous pour juger en retour. Non, mais je suis la rampailleuse et puis depuis que mon mari est mort, j'ai plus de pension, alors j'habite une petite cabane dans les bois. Si vous voulez, je vous invite demain. Vous avez laissé la maison Aigrefeuille à côté ? Ah ! La maison Aigrefeuille, mais vous êtes fous ! Pardon, excusez-moi, je débarque, je connais pas... Pardon, pardon, je vous prie d'excuser. Madame, je vous explique la situation. Nous, on vient pas d'ici à la base, on vient du Kentucky, donc on connaît pas du tout le coin. Donc on veut offenser personne. Ça, c'est les satans, c'est les satanistes, c'est les sorcières. Oui, pardon, pardon, on ne dira plus rien. Non, mais il n'y a pas de outils. Demain, on doit déjà aller dîner chez notre voisin, donc on ne pourra pas venir dîner chez vous, mais peut-être venir vous faire un coucou ? Vous voulez prendre le thé ? Vous connaissez un peu M. Longépé à côté ? Oh non, M. Longépé, il m'appelle la vieille folle dans le bois. Enfin, je crois. C'est un homme charmant. êtes-vous ici pour pour quoi ? oui pardon c'est vrai que j'en perds mes usages non mais je me suis dit William il m'avait chargé de réparer le rocking chair alors il voulait bien aider une vieille femme dans le besoin alors voilà j'ai préparé l'assise de la rocking chair et je me disais que je pouvais vous la recoudre j'ai vu de l'activité alors je me suis dit je viens si ça vous dérange pas on peut attendre demain le temps qu'on se met un peu c'est très aimable à vous de vouloir reparer la rocking chair vraiment on apprécie énormément juste si vous pouviez nous laisser faire un petit brin de ménage parce que je vais pas vous mentir vu l'état de la maison j'ai un petit peu honte comme ça qu'on remette un petit peu d'or et on vous accueillera avec grand plaisir demain sans problème vous verriez ma maison à moi on vient d'enchaîner un voyage assez long je reviens demain matin si vous voulez on est ravis de faire votre connaissance madame Aviké vous avez pas un petit remontant quand même ? je suis désolée on n'a rien à manger j'ai rien à boire rien de l'eau croupie au pire non mais je voulais dire faire bouillir un peu d'eau et un peu de thé parce que moi j'ai pas ces commodités là dans les bois on les a pas non pas d'eau pour l'instant d'accord d'accord demain on essaiera d'avoir de quoi vous faire du thé votre maison est par où ? vous voyez ? elle est là-bas elle pointe le doigt elle pointe le doigt alors c'est dans la direction opposée de celle d'où vous êtes venue en fait c'est au bout du manoir Blackford il y a un petit chemin qui serpente dans la friche et puis il y a l'orée du bois un peu plus loin elle vient c'est la direction qu'elle pointe d'accord parfait on manquera pas de venir vous faire un petit coucou demain oui on viendra demain ça va aller madame ? je gère pas les pleurs pardon mais je non mais prenez votre temps excusez moi mais j'ai trop honte c'est pour ça n'ayez pas honte madame vous voyez comment on est actuellement ? vous voyez l'état de notre maison ? c'est que notre tête est décrassée depuis notre arrivée c'est pas ça ça n'a rien à voir c'est que j'ai peur de la bête la bête de bois de names et là les loups n'arrêtent pas de hurler alors je me suis dit en vous voyant je me suis dit qu'on pouvait se protéger peut-être et que vous voudriez bien de moi parler de cette légende on nous a tenu quelques mots sur le chemin c'est pas une légende et on nous a dit que ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus rien on nous a dit que ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus rien ? oui il y a des morts il y a des morts tous les ans et c'est pas les longues épées c'est la bête et c'est pas les loups alors comment ça c'est pas les longues épées ? alors petite question vous connaissez bien vous connaissiez bien William il est décédé comment William ? William il est décédé d'une longue maladie le cancer je pense d'accord ok je prendrai pas cette décision toute seule je suis vraiment d'après mais effectivement on ne vous connait pas on vient d'arriver dans le... je comprends laissez nous un peu de temps et on n'a même pas de lit où dormir donc on va dormir à même le sol aujourd'hui d'accord j'entends je comprends on manquera pas de venir vous voir demain matin à la première heure pour vous s'assurer que vous allez bien quand même pas très sympa on peut pas l'accueillir je peux revenir demain ? sans problème à partir de quelle heure est-ce que je suis admissible ? à l'aube à l'aube d'accord je serai là à l'aube il n'y a pas de soucis ça va aller pour rentrer c'est pas loin non ça va est-ce que je peux me réfugier dans... vous voyez là dans votre grange qui a brûlé ? oui là bon j'ai pas de soucis sans problème oui allez-y c'est gentil merci arrête de me faire ces yeux là Rachel on l'a dit oui merci je vous en prie Whisky il l'a sent comment la mumie il grogne tu peux me faire un jeu de charisme charisme ? ouais enfin de dressage de dressage c'est charisme plus charisme plus Whisky il a l'air de vivre sa meilleure envie Whisky il sent les gens et c'est tout je tiens à préciser que moi j'ai confiance en l'instinct animal elle a quand même laissé ses poules et s'achète dans le hall d'entrée depuis une heure c'est vrai et il y a Margot qui est comme ça j'allais poser la question à un moment t'as là elle va nous attaquer l'escalier les gars et ça va vraiment pas nous aider mettons qu'elle laisse les champignons tranquilles Whisky il a l'air 2 sur 3 Whisky il est comme tout à l'heure c'est à dire qu'il est craintif mais tu sais pas si c'est de la vieille dame ou en fait il a pas changé d'attitude il a pas grogné sur la vieille dame il lui a pas aboyé dessus il a pas grogné sur la vieille dame il lui a pas aboyé dessus mais il se carapate il se carapate entre tes jambes depuis tout à l'heure oui il a la queue entre les jambes il va pas dire quoi bon bah au revoir mes petits Blackford au revoir à demain matin prenez soin de vous et puis si vous voulez qu'on parle de William on pourra parler de William à la première heure demain matin à la première heure demain matin et elle repart vous la voyez qui contemple un moment l'idée de rester dans la grange elle essaye plusieurs positions et puis elle reprend elle reprend ses nips et puis grelottant elle repart appallant vers la forêt on fait tellement de pitié après je suis désolé mais on connait pas cette personne on va pas l'inviter à dormir je sais j'étais pas pour l'accueillir mais oui mais c'est pareil ça me fait mal au coeur mais non mais je comprends Rachel mais t'as vu dans quoi on vient de débarquer on peut pas se permettre de faire confiance à la première personne même une vieille dame et tu vas pas me dire que tu sens pas que c'est bizarre ici que tous ces gens autour de nous sont bizarres d'accord c'est bizarre mais là on est sur une vieille mamie qui vit dans la forêt quand même qui s'appelle la vieille folle je sais non qu'on appelle la vieille folle tu vas pas me dire que tu trouves pas que le majordome d'en face il est pas vieux il faut j'ai pas rencontré encore monsieur à longue épée c'est lui qui l'appelle comme ça c'est vrai que le majordome déjà lui il est très étrange ça te donne un peu une idée de ce que pourrait être le maître le monsieur en tout cas elle est partie on peut plus rien faire on verra avec elle demain mais en plus c'est une vieille dame on peut pas la laisser dormir sur le sol on a rien pour l'accueillir là on l'a laissée dormir dans une grange qui a grammé pardon visiblement elle est repartie oui non elle est repartie elle s'est juste abritée deux petites minutes avant de repartir bon je referme la porte d'entrée je verrouille la porte d'entrée à clé t'as la clé dessus par contre il faudra peut-être qu'on en profite assez vite pour se renseigner sur les histoires de meurtre enfin tous ces gens qui sont morts du coup Sam c'est toi qui as les clés ouais j'ai les clés t'inquiète j'ai les clés je vais noter ça sur mon bras et puis on lui a joué les clés on va faire un tour à l'étage l'histoire parce que vous voulez pas aller vous coucher on a fait la journée bah si justement je voudrais dormir mais j'aime s'il y a moyen de dégoter quelque chose d'un peu près confortable mais il est déjà plus de 22h arrête de râler moi je vais dormir avec chèvre feuille et whisky si tu veux vous allez à l'étage oui un petit tour avant de dormir histoire de voir si on peut trouver des trucs je les suis tant bien que mal mais franchement l'envie n'est pas t'as prévu des graines pour tes poules quoi mes poules elles se démerdent d'accord bah tant mieux elle a quelques graines elle bouffe des animaux mais pas à nous vous faites un tour à l'étage alors heureusement vous êtes un peu éclairé par les rayons les rayons de lune qui percent à travers les fenêtres et qui laissent voir une poussière lourde en suspension ce que vous voyez en gros c'est comme tout à l'heure vous voyez en fait un ensemble de chambres qui ont des noms de vertu qui ont des noms de vertu vous voyez la chambre amour la chambre dévotion la chambre fidélité et la chambre chasteté et la chambre devoir à l'étage donc il y a des chambres de nombreuses chambres il y a également une salle d'eau qui fuit et un fumoir une salle d'eau qui fuit ça veut dire qu'il y a de l'eau ouais mais par contre c'est quoi leur truc de nommer les pièces par les sept péchés capitaux revisités là alors on a combien de chambres à dire ? trop il y a devoir chasteté amour fidélité je suis vraiment trop fatiguée pour réfléchir à ça il y a suffisamment de mystères on en choisit une au hasard et on regarde dedans ? bah moi je les ouvre toutes de toute façon ok vous les ouvrez toutes de toute façon alors vous voyez que en fait ce qui vous saute ce qui vous saute aux yeux c'est que vous aviez l'impression que l'air était chargé de poussière au rez-de-chaussée au premier étage c'est comme si personne n'y était monté depuis des décennies et des décennies vraiment vous voyez vos pas en fait vous voyez vos traces de pas dans la poussière par terre vous voyez les lits et vous pensez que la litterie est ignoble dévorée par les moisissures champignons et autres joyeusetés c'était une bonne idée de dormir dans le salon ouais le sol sera très confortable pour cette nuit je pense et je pense pas qu'on va trouver de la litterie potable avec un peu de chance j'ai pris un plaid dans mes valises ouais c'est sûr qu'on est chanceux aujourd'hui je suis fatiguée ouais je sais si on allait se poser devant ce feu et dormir allez on y va on va dormir vous allez dormir dans le salon donc du coup on redescend et on va s'installer dans la cheminée on met les bûches pour le fautier ouais d'accord je récupère mes animaux au passage alors dans le salon dans le salon vous avez deux canapés vous avez deux canapés vous pouvez vous avez sinon un lit dans la chambre dans la chambre humilité vous avez également une couchette dans le bureau qui est voisin du salon dans la chambre humilité est-ce que les draps sont aussi moisis ou pas du tout non il y a peut-être moyen de déplacer le lit ouais c'est ce que j'allais proposer on peut prendre le lit et le mettre dans le salon et la couchette du bureau elle bouge ou elle bouge pas la couchette du lit elle bouge bah voilà on déplace le lit on déplace la couchette du bureau et on met tout dans le salon ouais vous mettez tout dans le salon et vous dormez au chaud affamé assoiffé assoiffé et ravi un peu terrorisé un peu terrorisé il y a cette rocking chair défigurée au milieu cette rocking chair qui ne sert à rien qui pourrait faire du bon bois qui pourrait être débité et entretenir le feu qui sait si vous si la nuit est trop longue ou si soudainement il fait trop froid et vous vous couchez whisky grogne tourne autour de vous et dans les grognements de whisky qui peine à dormir vous vous fermez progressivement les yeux j'ai pas envie de dormir j'ai pas envie de dormir je vous remercie j'ai pas envie de dormir Sous-titrage ST' 501